Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, je retiendrai, la deuxième mi-temps, elle a montré que même en étant désordonné et tout, mais au moins quand tu as du cœur, tu peux espérer revenir. Parce que bon, Nice aurait pu aggraver le score, elle l'a pas fait. Et jusqu'au bout, on a pu espérer revenir au score. Mais au moins les joueurs qui étaient sur le terrain en deuxième mi-temps, ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut revenir de la soirée. Ça remet en cause encore cette fameuse régularité des résultats ? Non. Ça montre que c'est indispensable d'être prêt à se donner au maximum physiquement, que sans cet ingrédient, on est en difficulté. Voilà, et qu'on a besoin de tout le monde. Et peut-être aussi que ce soir, il y a quelques absences qui ont pesé aussi, mais c'est de toutes les équipes et on le sait. Et il va falloir... Si je me réfère à la deuxième mi-temps, je sais que les joueurs, ils ont montré qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au bout, à tous les matchs. Et c'est ce qu'il faut retenir. Eric, vous avez du mal quand même, sur les matchs que vous faites, à ligner deux mi-temps, du même tonneau. Oui. C'est quand même une grosse difficulté depuis quasiment au début de la sélection. Oui. Après, il y a des changements des fois dans l'équipe. C'est pas facile aussi. Parce que quand il y a des changements, c'est rarement un joueur qui a de la maturité qui remplace un jeune. Donc, peut-être que ça peut l'expliquer, mais... En première mi-temps, on n'a pas mis la hargne, on n'a pas mis le dynamisme nécessaire, déjà pour contrer l'équipe de Nice et après la perturber. Ça fait partie du défaut de cette équipe ? Parce que, à Sonogara et Buyer, on le sentait, c'était prévenu de ça. L'équipe était prévenu de ça, après deux. Oui, mais des fois, il suffisait de le dire. Ce qu'il y a, c'est que si c'est pas dans ta nature, c'est un combat permanent, c'est un combat de tous les jours, de toutes les heures, toutes les minutes. Et puis... Et donc, voilà, l'équipe, elle doit... Ses progrès, ils passeront par là. Et son... On va dire... Et l'espoir, il passe... On a espoir parce qu'on est capable de le faire. Peut-être des fois de façon irrégulière, mais on est capable de le faire. Et on sent qu'il y a des gens qui sont derrière, qui s'entraident, qui poussent la preuve. On aurait pu être résigné en deuxième mi-temps, mais ils ont tout donné. Et c'est ce qui donne espoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aussi, on a besoin... Arrive un moment d'avoir toutes nos forces vives et qu'il faut qu'on récupère un peu de monde aussi. Sans... Je veux dire, sans jeter à la pierre aux gens qui étaient là ce soir. Mais on est en première division et on a besoin de tout le monde. Est-ce que dans les six derniers matchs qui restaient, c'est forcément un joker, entre guillemets, grillé, dans l'idée que vous aviez des résultats à avoir jusqu'à Noël ? Un résultat positif, ça pouvait donner l'élan. Ça pouvait... Et là, ça nous replonge, entre guillemets, dans une position délicate. Mais bon, on est habitués et on va continuer à travailler et à lutter pour sortir petit à petit. Parce qu'on a été... On est dans une position délicate, mais on a été dans des positions encore plus difficiles. Donc, on ne va pas dédramatiser. Eric, juste par rapport à l'effectif, justement, la sortie de Camillou, là, c'est lié à un problème physique ou c'est la réorganisation ? Non, je voulais changer. D'accord. C'est pas un de plus, quoi. Moi, je voulais changer. Je ne me suis pas occupé de blessure ou pas, je voulais changer. Bonsoir, messieurs-dames. Oui, heureux pour les joueurs, parce qu'ils se sont beaucoup donnés. Et un petit peu... Je regrette toujours un petit peu le bémol de ne pas avoir marqué ce deuxième but. On a eu beaucoup de situations, beaucoup d'opportunités de se mettre à l'abri. Et il a fallu souffrir jusqu'au bout, beaucoup s'employer avec beaucoup de concentration et de débauche d'énergie, alors qu'on aurait pu sûrement se faciliter la tâche. Parce qu'on fait un très beau match dans la maîtrise, dans le ballon et dans la concentration également. Voilà. Donc, content pour les joueurs, mais on s'est beaucoup employé pour conserver ce résultat, alors que, vu notre prestation ce soir, je pense qu'on méritait de corser l'addition. Oui, on a été très solides. Il n'y a pas une seule occasion. Je crois qu'il y a un coup franc simplement en première mi-temps pour cette équipe socialienne. Mais je regrettais des opportunités. On a beaucoup de situations qu'on a mal exploitées en première mi-temps. Et bon, on mène au score. Mais c'était pour moi également pas cher payé, vu notre domination. Et voilà, j'avais un peu peur de la réaction en deuxième mi-temps de cette équipe socialienne, d'ailleurs qui est revenue sur le terrain beaucoup plus entreprenante. On a vacillé un petit peu cinq, six minutes avant de reprendre de nouveau le fil. Mais après, tant qu'on ne met pas ce deuxième but, on n'a pas la marge. Et sur un de leurs longs ballons, on aurait pu concéder un but. Et notamment, ils auraient pu exploiter un deuxième ballon. Et il a fallu redoubler de concentration, faire un très gros match défensif. Alors qu'on avait la maîtrise, on avait les situations, on a beaucoup d'opportunités également en deuxième mi-temps. Et bon, je regrettais, dans cette physionomie de match, souvent, l'équipe qui a autant d'opportunités, en général, se fait remonter. Donc c'est d'autant plus satisfaisant qu'on va au bout avec ce résultat. J'ai l'habitude de vous poser la question, mais est-ce que cette fois-ci, vous avez l'impression qu'enfin, l'équipe a franchi un cadre ? Sincèrement, nous observateurs, nous ne sommes que des généralistes, mais... Non, non, vous êtes trop modeste. C'est vrai, mais on a vraiment l'impression que là, il y a un cadre de franchi, parce qu'il y a un gros écart avec la zone rouge, cette fois qu'il n'y a plus de parler d'air. Oui, c'est vrai que c'était un concurrent direct, c'est vrai. Même si on était 11e, on restait, je dirais, à 4 points de la zone rouge. Donc c'était important de venir gagner ici. On l'a fait de fort belles manières, je pense. Mais passer des capes, on progresse, on est dans une bonne dynamique, mais on est dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début de saison. Simplement, au début de saison, nos contenus étaient satisfaisants, mais on n'était pas récompensés au niveau comptable. Il y avait toujours quelque chose qui nous empêchait de prendre les points. Et là, on continue, je dirais, à avoir un bon contenu. Et par contre, on est beaucoup plus efficace. Même si ce soir, l'efficacité, je pense, nous aurait amené à un score beaucoup plus fleuve pour nous. Le droit ? Non, vous n'avez pas le droit. Rien de spécial, non. Je ne sais pas trop. Il y a eu des matchs qui ont été solides, des mi-temps. Il y a eu de bons matchs. Donc, chaque fois, vous vous dites, c'est le match référence ou c'est le meilleur match extérieur. C'est un match de la continuité de ce qu'on fait depuis un bon petit moment avec des joueurs vraiment qui se donnent à fond et qui prennent de plus en plus confiance au jeu qui est mis en place. Et donc, c'est vrai qu'il commence à y avoir des vrais repères. Donc, il faut être vigilant maintenant de garder tout ça. On va enchaîner avec un match difficile en Coupe de la Ligue à Montpellier. À l'extérieur, ça ne va pas être évident. Et on veut aller chercher cette qualification, mais ça va être très, très, très difficile. Et puis après, il y aura le match de Paris. Et Paris aura également un jour de plus de récupération. Donc, on n'a pas trop l'habitude de jouer tous les trois jours et on n'a pas un effectif pléthorique. Donc, chaque fois, c'est une remise en question. Mais en tout cas, ce qui est fait jusqu'à maintenant, c'est bien. Mais il faut toujours confirmer et puis être vigilant qu'on reste dans cet état d'esprit et dans cette qualité de jeu également. On parle du meilleur match, François. Ce n'était pas le plus flamboyant, c'était en tout cas le plus solide. Oui, mais flamboyant, il aurait été flamboyant si on avait mis nos occasions. Toujours pareil. Les situations, on les a eues. C'est un petit peu dommage. C'est le bémol ce soir parce que, comme je l'ai dit, il a fallu s'employer alors qu'il n'y avait matière à se mettre beaucoup plus vite à l'abri. Mais bon, cette victoire fait d'autant plus plaisir, peut-être, parce que justement, on est allé la conserver jusqu'au bout. Et on était un petit peu à mal de réussite sur nos opportunités. Donc, c'était bien d'aller au bout. Et puis, ça permet encore de fédérer un peu plus le groupe. C'est une autre compétition, une autre échéance. Et bon, l'appétit, on l'a. Mais on verra. On verra comment on aura récupéré. Comment Montpellier va se présenter également. C'est une autre compétition. On aura le temps d'y penser. Il a pris une semaine, oui, sur le dessus du pied. Donc, on fera le point à partir de demain. Demain ou lundi. Claude, pardonnez-moi, une petite question au sujet. Le maire de Barcelone a déclaré qu'il y a à Catalogne d'un indépendant qui pourrait demander à ce que le Barça ou en Ligue 1, est-ce que ça vous inspire ? En Ligue 1 ? Oui. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? Moi, ça ne me dérange pas, là où on est placé. Par contre, ceux qui jouent, je dirais, la Champions League, ça se rétrécit de plus en plus pour essayer de participer à la Champions League. Mais enfin, bon, ça, c'est des questions. Des gros investisseurs catholiques pourraient être déçus. Oui, oui. Et puis des investisseurs russes aussi, à Monaco ou ailleurs. C'est sûr. C'est sûr. Mais bon, ça, ça ne nous concerne pas encore. Merci. 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 Merci.